Si on veut que l'Île-Maurice gagne la Coupe du Monde de football, il n'y a qu'un tout petit pas à faire. Si l'Île-Maurice veut avoir le concours de la chanson et être projeté sur la scène internationale, je ne crois pas que ça coûterait énormément. C'est cette volonté-là qu'il faut. Et moi, en tant que photographe, puisque cette année-ci, je célèbre mes 50 ans de photographie, l'État mauricien, mon pays, ne m'a jamais invité à aller exposer ailleurs. Il a fallu d'autres personnes, c'est-à-dire des pays étrangers. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Et souvent, je dis que les artistes se cachent pour mourir. Est-ce que vous pensez que votre musée a un avenir assuré ? Il est aujourd'hui classé comme un quasi-monument historique. Vous savez, j'ai une grande gueule. C'est mon grand défaut, peut-être même ma plus grande qualité. Et je ne peux pas avoir une langue de bois. Je dis des choses qui ne plaisent pas à l'État. Je dis des choses qui ne plaisent pas à mes amis. Mais je dis qu'une seule chose, c'est ma façon de penser, la vérité sur la façon dont l'île Maurice accorde quelque chose, une attention à nos artistes. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'attends de mon pays ? J'attends qu'il y ait une reconnaissance, évidemment. Déjà que ce lieu où je suis, la mairie le met à ma disposition gratuitement. C'est une bonne chose. C'est une grande première dans le domaine de l'art à l'île Maurice. C'est permettre à quelqu'un de continuer son œuvre. Mais je n'ai pas que ce musée de la photographie. J'ai créé ce musée à l'île Maurice. Et évidemment, c'est toujours dans l'optique de sauver la mémoire artistique, culturelle de l'île Maurice. Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes aujourd'hui ? Alors, je souhaite aux jeunes, évidemment, qu'ils réalisent leurs rêves et qu'ils se sentent bien dans leur peau. Ça, j'ai confiance, je vois les jeunes. Mes enfants, par exemple, quand je les vois, je suis assez fier. Parce qu'ils ont cette volonté de bien faire. Ils ont échappé à la grande tristesse du siècle qui est l'accoutumance à la drogue. Mais ils vont danser, ils vont partout. Mais là, je suis content. Et ce que je souhaite, c'est que tous ces jeunes de l'île Maurice qui ne tombent pas dans le piège de l'alcoolisme, de la drogue, évidemment. Parce qu'à l'île Maurice, c'est un grand danger. On est en train de tout faire pour combattre ces fléaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !